Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Alors, une vidéo où je suis accompagnée, je suis accompagnée de Mélanie. Salut Mélanie ! Salut Nico ! Ça me fait plaisir de t'avoir sur ma chaîne parce qu'on se connaît puisqu'on discute souvent sur Instagram, on a également fait un échange YouTube déjà. Tout à fait. Et puis du coup, entre investisseurs, il y a toujours plein de choses à te dire. Surtout qu'on a quand même des points communs, c'est que tu fais toi aussi de la colocation. Tout à fait, oui. Voilà, tout le monde le sait sur ma chaîne YouTube, on parle principalement de colocation. Donc, il ne faut pas hésiter à s'abonner à ma chaîne YouTube ou à télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables pour faire de la coloc. Mais du coup, on va parler de toi aujourd'hui, Mélanie, savoir un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivée là, comment tu t'es retrouvée à faire de l'immobilier. On va commencer par ça d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de faire de l'immobilier ? Eh bien, qu'est-ce qui m'a donné envie ? En fait, je suis tombée dans l'immobilier un petit peu par hasard, si tu veux, dans le sens où j'étais salariée et j'étais commerciale dans le bâtiment et j'avais fait un bon revenu parce que les salaires, quand tu es commercial, c'est un peu fluctuant. Et il y a un mois où j'ai fait un super revenu et je m'étais dit, mince, je vais me faire allumer par les impôts et j'ai cherché tout bêtement, genre le truc tout bête sur Internet, comment payer moins d'impôts ? Voilà, tout simplement. Donc, forcément, je suis tombée sur l'immobilier. J'ai absolument rien compris de tout ce que j'ai lu. Voilà, ça parlait des fiscs, ça parlait plans, ça parlait investissement immobilier, mais je n'y comprenais rien à l'époque. Et du coup, ça m'a mis quand même la puce à l'oreille. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire dans l'immobilier. Après, comment, pourquoi, je ne savais pas. Et je me suis tout simplement dit que la meilleure solution pour pouvoir avancer sur ce sujet, c'était de rencontrer des gens, des vrais gens, en fait, tout simplement. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc, tu as été dans un séminaire ? Tu as fait quand ? Oui. En fait, je suis tombée sur un événement. Non, j'ai commencé à suivre des gens sur YouTube qui parlaient d'immobilier. Et je suivais un lyonnais. Alors, je ne savais pas qu'il était lyonnais à la base. Et à l'époque, c'était Stéphane Lejeune. C'était un chasseur immobilier. Et il a dit, cette fois, on organise un événement, une rencontre entre investisseurs, à Lyon. Je me suis dit, mais c'est génial. Trop cool. Je suis tombée sur cette vidéo. Mais la probabilité que je tombe sur cette vidéo qui parlait de ça à ce moment présent, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais en tout cas, j'ai décidé de participer à cet événement. Et pour te dire, j'ai quand même traîné mon chéri qui, à l'époque, ne voulait pas du tout entendre parler de ça. Il avait dit, non, mais c'est trop cher. On ne va pas aller se déplacer pour entendre parler d'immobilier. Aujourd'hui, il est bien content. Aujourd'hui, il est bien content. Mais du coup, on s'est déplacés et on a rencontré une cinquantaine d'investisseurs sur le lieu. Et là, on a pu vraiment échanger. Je suis sortie de là et je me suis dit, OK, il y a un autre monde. Je n'avais pas compris grand-chose, honnêtement. Mais je savais qu'il y avait un autre monde et qu'on avait quelque chose à y faire. D'accord. Donc, ça a été un déclic que tu as été assez vite finalement parce qu'il y a beaucoup de personnes justement qui vont regarder sur Internet des mois et des mois et des mois et ça reste du virtuel. Ça reste des fois peu vrai finalement. Et c'est bien que tu te sois déplacé au début parce que finalement, ça t'a permis toi de te mettre dans le bain d'un coup et de te faire un déclic. Forcément, d'être à la rencontre de personnes qui investissent dans l'immobilier directement, c'est quelque chose qui t'a été très bénéfique. Donc là, tu sors de là, tu n'as pas compris grand-chose, mais tu as compris qu'il y a quelque chose à y faire. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu te formes et tu passes à l'action directement ? Eh bien non, pas du tout. Pas du tout parce que tu vois, je n'étais pas dans ce modèle d'abord, tu achètes une formation, tu te formes, tu fais… Non, je n'avais pas encore cet état d'esprit-là. Je ne savais pas comment vraiment chercher l'info, comment la trouver. Je suis sortie de là, c'était un peu brouillard si tu veux. Et moi-même, j'étais brouillon complètement. Effectivement. Et je suis sortie de là et j'ai commencé vraiment à vouloir en savoir plus. Mais tu vois, je ne me suis pas dit que je vais investir dans une formation. Et en fait, je me suis auto-formée grâce à des vidéos YouTube. Alors, je suis partie dans tous les sens. Forcément, parce que c'est un peu le désavantage quand tu choisis de t'auto-former. Eh bien, tu as une vidéo sur les SCI, tu as une vidéo sur les collocs, tu as une vidéo sur les immeubles de rapport, tu as une vidéo sur la FISCA, tu as une vidéo sur Bali. Et là, tu pars en cacahuète. Non, mais franchement, c'était ça. Tu as tellement d'informations. Et là, oui, je pense que j'ai dû bouffer de la vidéo pendant au moins quatre mois. Franchement. Et en fait, suite à ça, après, j'ai rencontré un chasseur immobilier. Je lui ai dit, bon, c'est bon, on passe à l'action. Voilà, donc on passe à l'action. Et j'avais fait mon petit dossier pour le chasseur, pour savoir s'il pouvait chercher pour nous un bien. Alors, attends, c'est intéressant. Là, tu dis passer par un chasseur, OK. Oui. Mais tu as investi sur Lyon, il me semble. Oui. C'est-à-dire que tu étais sur place et tu as pris un chasseur. Pourquoi, du coup ? Oui, c'est vrai que c'est une bonne question. Alors, parce que pour plusieurs raisons, je pense que la première raison, c'est parce que j'avais besoin d'être accompagnée, en fait, en quelque sorte. Et vu que je n'avais pas pris de formation, que je n'avais pas investi, finalement, sur ce domaine de l'immobilier, que je m'étais juste formée moi-même, j'avais besoin d'être rassurée, en fait. C'était bête, mais c'est vrai, c'est vraiment ça. J'avais besoin d'être rassurée. Et aussi parce que je savais qu'il ne fallait pas que je me plante. pour ce premier investissement parce que j'avais dans l'idée de continuer, de poursuivre les investissements immobiliers. Et je savais que le premier, il fallait que ce soit vraiment le top du top, qu'on réussisse pour pouvoir enchaîner. Donc, effectivement, j'étais sur Lyon. J'ai commencé à chercher un peu, mais à l'époque, je n'avais pas trop le temps de chercher. Et je savais que c'était déjà compliqué de trouver des biens sur Lyon dans le sens où c'est une ville qui est hyper tendue, on va dire. qu'aujourd'hui, si tu trouves un bien sur Lyon, je veux dire, dans la demi-heure, il y a quelqu'un qui a fait une offre. Donc, si tu veux, les gens ne se déplacent même plus pour avoir les biens. Donc, c'est par téléphone. OK, tu me le réserves. Et puis, tu as des gens qui posent l'argent cash. Enfin, c'est plus… C'est compliqué, quoi. Et du coup, je m'étais dit, on va se servir des connaissances et de l'expertise, finalement, d'un chasseur pour pouvoir passer à l'action. C'est intéressant. Et là, en plus, tu partais sur de la coloc. Pourquoi de la colocation ? Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir la stratégie de la colocation ? Alors, ça, c'est une bonne question. Et je vais t'y répondre super simplement dans le sens où j'ai choisi la colocation. Je savais que j'allais investir dans une coloc. Voilà, je ne suis pas partie dans tous les sens à ce niveau-là. Je savais vraiment que je voulais une coloc parce que moi-même, j'avais fait de la coloc. Voilà. Moi-même, en fait, j'ai été étudiante. J'ai fait de la coloc. Et donc, je savais ce que c'était que de vivre en coloc. Alors, je connaissais la coloc, si tu veux, de l'intérieur. Je n'ai jamais été investisseur. Enfin, à l'époque, je ne connaissais pas cet autre côté, on va dire. Mais je savais ce que c'était que de vivre en coloc, de voir les espaces, de vivre à plusieurs, etc. De savoir ce qu'il faut dans une coloc pour se sentir bien. Donc, voilà. Je savais que je voulais faire une coloc. D'accord. Ok. Donc, du coup, ça a été une évidence, en fait. Tu ne t'es pas posé de questions. Non. Là-dessus, à partir du moment où je me suis rendu compte que ça pouvait être un business rentable, pour moi, je me suis tout de suite orientée sur la colocation. Et puis, voilà. Quand tu sais ce que tu veux, après, c'est plus simple. Ça va un peu plus vite. Ça, c'est sûr. Je le répète souvent parce que, justement, comme tu dis et tu l'as fait au début à regarder partout sur YouTube, c'est même bien que tu sois allé presque assez vite, finalement, parce que tu n'aurais tellement plus vouloir acheter en même temps un immeuble, faire la location courte durée, faire de la division, faire de la sous-location. Enfin, tu peux vite te retrouver à vouloir tout essayer. Donc, mine de rien, toi, dans ta tête, tu avais ce truc business rentable, coloc, ça marche. Je l'ai pratiqué. Ok, on y va. Au moins, c'était même beaucoup plus simple pour ton chasseur parce que j'imagine que les critères de recherche d'appartement, on savait qu'on n'allait pas chercher un 30 mètres carrés. Donc, tu as trouvé un appartement assez rapidement, du coup ? Écoute, quand j'ai fait la demande aux chasseurs, alors il y a eu un échange sur les critères. Et ensuite, je pense que bien trois semaines après, j'avais une proposition. Ah, top ! Trois semaines après, j'avais une proposition et ça a été la proposition finale puisque c'est sur celle-ci qu'on a fait une offre et qu'on a eu le… enfin, c'est aujourd'hui mon premier investissement. D'accord, ok. C'est top. Donc, ça a été très vite. Donc, finalement, tu es rentré quand même dedans. C'est-à-dire que tu as fait la proposition, tu avais forcément toutes les informations. Toi, ça t'allait au niveau du prix, au niveau de la renta ? Qu'est-ce qu'il annonçait d'ailleurs comme rentabilité, comme cash flow pour ce premier mois ? Alors, on était sur un appartement qui fait 60 mètres carrés, environ un peu plus petit, mais on va dire 60 pour arrondir, qui avait deux chambres et potentiellement, on pouvait en construire une troisième. Sachant que sur Lyon, le revenu, on va dire locatif, c'est à peu près 500 euros par chambre. Après, tout dépend. Il y a des variations en fonction de où exactement dans Lyon tu te situes, mais c'est à peu près ça en fait. C'est à peu près l'ordre d'idée. Donc, tu vois, potentiellement 1500 euros qui rentraient et sur un crédit, on va dire à 800 plein, sachant que moi, j'ai fait un différé. Donc, avec le différé, bien sûr, tu payes moins de crédit. Oui, oui. Totalement. Pour ceux qui, d'ailleurs, ne connaissent pas le différé bancaire, ça sert justement à ne pas payer son crédit sur plusieurs mois. On peut le négocier à la banque. C'est souvent quelque chose qui n'est pas connu des personnes, d'ailleurs. Quand j'en parle dans mon entourage et que je dis que je ne paye pas, par exemple, que je ne paye pas de crédit sur certains de mes crédits, les gens me disent, mais ce n'est pas possible. Je dis, si, c'est le système du différé. Et c'est vrai que l'utiliser, toi, ça te permettait, j'imagine, de te construire une trésorerie. C'est ça. Ah, mais en fait, c'était tout l'objectif. C'était tout l'objectif. Déjà, il y a un premier objectif au différé, c'est que quand tu as des travaux, c'est quand même le top. À la base, c'est pour ça, effectivement. Voilà. Il ne faut pas oublier quand même la base du différé. C'est-à-dire que, voilà, quand tu fais un différé, en principe, tu as des travaux, ça s'est passé pour nous. Et heureusement qu'il y avait le différé parce qu'on a eu un long retard sur les travaux pour le premier investissement. Donc, on était très content d'avoir ce différé. mais en principe, voilà, si tu considères que tu vas mettre un an, voire deux ans à faire tes travaux, eh bien, tu sais que pendant les deux années qui vont suivre, tu ne payes pas la totalité de ton crédit, ce qui est quand même top parce que tu n'as aucune rentrée d'argent, tu vois. Donc, ça sert à ça à la base le différé. Alors après, bien sûr, quand tu vas un peu plus loin dans les démarches et que tu apprends à devenir investisseur, tu comprends que le différé, ça peut te permettre de construire une trésorerie. Et surtout, quand tu es jeune, quand, voilà, moi, je n'ai pas eu de donation, je n'ai rien eu. Les sous que j'avais, je les ai construits, je les ai gardés avec mes boulots, mes jobs d'été, enfin, tous les boulots que j'ai pu faire. Et après, je me suis dit, mince, comment faire une trésorerie ? Comment réellement on l'a fait ? Et donc, du coup, ça, c'est une super opportunité pour se créer une trésorerie. Voilà, c'est pour ça et c'est souvent quand on dit qu'on peut partir de zéro avec l'immobilier, c'est ça qui est absolument magique, tu viens de le dire, tu partais avec rien finalement, tu partais avec qui tu es, avec ce que tu construis dans ta vie et l'immobilier te permet de gagner beaucoup plus vite de l'argent que si tu mettais de l'argent de ton propre salaire tous les mois, ça prendrait forcément beaucoup, beaucoup plus de temps. Donc, ça, c'est génial. Donc là, tu as eu cette opportunité avec cette première colocation. Tu dis que tu as eu un retard avec les travaux, c'est parce que ça a été compliqué ? Oui, ça a été très compliqué. Alors, je ne vais pas spécialement rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais ça a été compliqué. On avait prévu normalement trois mois de travaux. Déjà, plus ou moins un mois, ça a duré six mois à la totale quand même, au total. Donc, six mois de travaux pour une colocation de 60 mètres carrés. Quand tu sais qu'il y a des industriels qui construisent des immeubles entiers en trois mois, tu vois, c'est compliqué. Après, bien sûr, le format industriel n'a rien à voir avec le format petit appartement, mais ça ne devait pas durer aussi longtemps. Donc, on était content d'avoir le différé. Et en même temps, on est directement rentré dans le bain des difficultés que tu peux rencontrer dans l'immobilier parce que ce n'est pas simple, il faut le dire quand même. Oui, justement, quand c'est un premier investissement, toi, tu l'as vécu comment cette période-là ? C'est-à-dire que là, tu en parles, c'est-à-dire que tu sais que ta colocation, elle est en route, que ça fonctionne, etc. Mais quand justement, c'est ton premier investissement et que tu débutes avec une problématique comme les travaux qui fait souvent peur, toi, comment tu l'as ressenti ? Franchement, j'avais la flippe. Oui, oui, non, mais c'est clair. J'avais peur parce que je me disais, mais on ne va jamais s'en sortir avec ce truc. Au fond, je savais qu'on allait y arriver puisque de toute façon, quand tu es en mode solution, tu trouves forcément des solutions, mais je ne savais pas combien de temps ça allait prendre. Et puis, tu as toujours peur d'être dans la merde financière au bout d'un moment. Tu sais, quand on parle d'immobilier, on parle de gros argent, si on peut dire. Donc, il y a un moment, il ne faut pas non plus se mettre dans la merde à cause de tout ça, sachant que c'est un projet qui est censé normalement nous aider financièrement par la suite. Ce n'est pas pour nous mettre dans le rouge. Voilà, mais oui, j'avais très peur. Et en même temps, aujourd'hui, avec plus de recul, si je refaisais la même expérience, j'aurais moins peur parce que j'aurais déjà vécu toute cette période de travaux. Voilà. Oui. Et par la suite, tu l'as mise en location, les locataires sont arrivés. Tu n'as eu aucun problème à ce niveau-là ? Il y a eu une bonne demande ? Oui, sur Lyon, la demande, elle est là plus que là même. À partir du moment… En gros, pour te dire, on n'avait pas encore fait l'offre pour le bien à l'époque. Et on était le 22 décembre, le 22 décembre de mémoire. Et j'avais fait une simulation sur le Boncoin pour voir s'il y avait une offre locative. Tu vois, c'est le truc qu'on fait pour savoir si ton bien va être loué par la suite. Et j'avais fait donc une fausse annonce. Et en fait, dans la soirée, j'avais eu déjà 20 appels. Tu vois ? Donc, je n'avais même pas eu le temps de répondre à tout le monde. Et je m'étais dit, waouh, on est le 22 décembre, les gens n'ont que ça à faire. Elles ne sont pas en train de faire leurs cadeaux de Noël, tu vois. Et en fait, je me suis dit, ok, ça va fonctionner. Après, aujourd'hui, sur Lyon, je n'ai aucun doute sur la demande locative. Maintenant, avec le corona, c'est un peu particulier. Oui. Tu as des soucis, toi, au niveau de tes colloques avec le corona, justement ? Eh bien, écoute, je touche du bois. Oui. Parce que pour l'instant, j'ai un départ programmé à cause du corona. J'espère vraiment que ça va aller pour la suite. Après, je ne suis pas à l'abri que mes colocataires partent, puisque j'ai des étudiants aussi. J'ai des jeunes travailleurs, mais j'ai aussi des étudiants. Et sachant qu'avec tout ce qui se passe, le coronavirus, peut-être que les études vont être reportées à septembre prochain, voire même encore plus tard. Et donc, du coup, tous ceux qui avaient prévu de faire des stages au mois d'août et tout, peut-être qu'ils vont me donner une édite. Donc, ça, ce sera à voir. Mais aujourd'hui, je touche du bois, je n'ai pas trop de problèmes. Après, il faut aussi se dire que là, on arrive dans une période limite. Ce n'est pas si mal dans le sens que là, même si les colocataires s'en vont, par exemple, au mois de mai, il y aura toujours, j'imagine en plus à Lyon, des personnes qui peuvent venir pour de la courte durée. C'est-à-dire que je pense qu'il y a toujours moyen que tu puisses remplir tes colocations jusqu'à août pour des personnes qui viennent rechercher un appartement. En fait, je te dis ça, c'est parce que l'année dernière, quand j'ai eu des départs qui étaient justement des départs en avril, des départs qui ne sont pas top en soi, j'ai réussi à remplir mes colocs grâce à de la moyenne durée. Donc, je ne l'ai pas mis sur Airbnb du tout. C'est parce que je trouve que c'est un peu compliqué. Il faut vraiment être d'accord avec les colocataires. Il faut que les colocataires soient d'accord avec ce système-là. Mais du coup, je n'ai pas refusé les gens qui voulaient l'appartement pour trois mois, ce que j'aurais pu faire habituellement si c'était au mois de septembre. Mais là, je me suis dit, allez, avril, mai, juin, je dis de toute façon, c'est toujours ça à prendre puisque toujours pareil, en général, juillet, août, tu as énormément de demandes. Et ça avait plutôt bien fonctionné parce que j'ai quand même eu deux, trois chambres où ça m'était arrivé. Du coup, quand je demandais carrément le paiement des trois mois directs. Ah oui, d'accord, ok. C'était vraiment intéressant à ce niveau-là. Je demandais une caution plus petite. Enfin, peut-être que je la divisais par deux, je ne sais plus exactement. Par contre, je demandais le paiement des deux ou trois mois d'un coup. Et ça a très bien fonctionné. C'est souvent des gens qui avaient besoin d'un appartement rapidement, qui trouvaient leur compte plutôt que d'aller sur Airbnb où ça serait revenu à beaucoup plus cher. Et ça me permet souvent, pour les petites périodes, de remplir. Donc, c'est vrai que toi à Lyon, je pense que tu dois quand même avoir de la demande même en cette période plus particulière. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait d'autres personnes qui aient besoin de se loger rapidement avant de trouver un logement peut-être seul, leur propre studio. Enfin, peu importe, ou repartir. Donc, je ne pense pas que tu auras de soucis particuliers à ce niveau-là. En tout cas, c'est une bonne remarque parce que tu vois, j'ai déjà eu des départs en mai. Les départs en mai, c'est un petit peu les départs un peu chiants, on va dire. C'est plus compliqué de retrouver des gens, bien sûr, en fonction de cette période de mai-là. Mais je n'avais jamais pensé, tu vois, là, tu me l'apprends dans cette vidéo, à faire de la moyenne durée. Oui, c'est une super bonne idée. Et en plus de demander deux ou trois mois de payable d'avance, ça, c'est une bonne idée aussi. Ça permet de remplir. Non, mais c'est parce que j'entends souvent le côté, le stress de prendre des gens sur la longue durée. Mais en fait, oui et non. Si on est dans une période où la courte durée peut être une bonne stratégie pour mieux remplir. Parce qu'en général, moi, je sais que j'ai une forte demande de juillet à octobre. Vraiment, la demande, elle est là. Et c'est forcément pour une année scolaire ou pour plus. Donc, à partir du moment où ça peut m'amener jusqu'à juillet, je prends tout. Je prends tout. Ah bah oui. C'est vraiment, ça a toujours été des bonnes expériences en plus, des gens qui étaient intéressants. Après, je ne vis pas avec les colocs, mais c'est vrai que moi, j'ai un côté assez humain où j'aime bien parler avec les gens. C'est autre chose. Donc, du coup, tu as fini. Tu as eu ce premier appartement. Toi, tout de suite, tu as compris que tu allais enchaîner, que tu avais envie d'avoir un deuxième. Tu as pu finir le premier pour attaquer le deuxième, d'ailleurs ? Oui, je fais plutôt partie de la team commencer un appart, le terminer et ensuite commencer un autre. Alors, peut-être que je fais partie de cette team parce que je suis débutante, si on peut dire, parce que je commence en fait dans l'immobilier, mais c'est aussi parce que je préfère, ça me fait moins de stress et je préfère attendre que tout soit fini, que ça roule, que les colocs soient en place plutôt que me mettre deux projets en même temps, deux recherches de financement. Il y en a qui le font et qui sont super forts et qui arrivent. Mais oui, non, moi, je suis plutôt de la team commence d'abord ça. Surtout que je pense vraiment que l'immobilier, c'est un marathon, c'est pas un sprint, comme on dit, tu vois. Et du coup, voilà, on n'est pas un mois près, deux mois près même. Voilà, il faut prendre le temps aussi de terminer le projet correctement avant d'en commencer un autre. Je vois les choses comme ça pour l'immobilier, en tout cas. Et du coup, le deuxième appart, tu as pris un chasseur aussi ou tu t'es dit là, je peux le faire seul ? Eh bien alors, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai un ami qui a une société dans l'immobilier et avec Olivier, donc mon copain, mon conjoint, on s'était dit, bon allez, c'est parti, on cherche un autre bien. On était chaud. Et en fait, franchement, c'est tombé complètement par hasard. Encore une fois, on dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, mais en fait, à partir du moment où j'ai dit, il faut qu'on trouve un deuxième appart, eh bien, deux semaines après, on a une composition. Donc, super cool. En plus, une offre défiante de concurrence, on va dire. Donc, on a sauté sur l'occasion. On a galéré à avoir le financement, mais on a réussi. Pourquoi ? Pourquoi t'as galéré à avoir le financement pour un second bien ? Je vais te dire honnêtement, c'est parce qu'on est jeunes. C'est con, mais les banquiers ne comprenaient pas pourquoi on voulait enchaîner aussi vite. T'as quel âge, là ? J'ai 26 ans. Oui, donc t'es jeune, clairement. Mais il y a des gens qui ont dit « appart », qui ont un appart. Oui, c'est ça. Non, mais moi, je me compare toujours à ces gens-là. Mais les banquiers, ils se disent « Non, mais attends, la nana, elle débarque, 26 piges, elle vient d'acheter un bien. Pourquoi elle en veut un deuxième deux mois après, tu vois ? » Toi, t'es là « Mais parce que c'est l'immobilier, la liberté financière ! » Mais en fait, voilà, t'es dans ton monde, encore une fois, t'es dans ta bulle. Donc, c'est compliqué de faire comprendre tout ça aux banques. Donc, ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison, c'est aussi parce qu'il fallait reconstruire quand même à minima la trésorerie et que dans nos deux biens immobiliers, on a posé un apport. Et un apport conséquent. Donc, voilà, moi, malheureusement, je n'ai pas pu faire d'achats immobiliers à apport zéro. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, soit on n'était pas financés, soit il fallait qu'on pose un petit peu. Donc, on a préféré poser un petit peu d'argent, quoi, au lieu de… Tu as été voir plusieurs banques comme ça ? Oui. Alors, la première fois, on a bossé avec un courtier. Et encore une fois, la deuxième fois, on a bossé avec un courtier. Donc, tu vois, finalement… En fait, je me rends compte que j'ai pas mal délégué tout ça. J'ai pas mal délégué. Ça a fonctionné. Mais tu vois, on n'a encore pas testé d'aller voir dix banques nous-mêmes. Donc, aujourd'hui, peut-être qu'avec ces deux biens et puis finalement, l'expertise qu'on a pu prendre avec ces deux expériences, on pourrait mieux défendre notre biftec, on va dire, pour aller parler à des banquiers et réussir à décrocher une offre. Mais les deux fois où on a investi, on est passé par des courtiers. Voilà. D'accord. C'est intéressant aussi. Après, de toute façon, je pense que, pareil, le zéro apport, c'est tout à fait possible. Et je le sais, parce que pour le coup, c'est comme ça que je finance à chaque fois mes biens. Je sais qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. En l'occurrence, la banque me dira non. C'est comme il y a une autre problématique aussi, c'est qu'avec plusieurs biens, avec des différés de remboursements, je sais que là, ma banque commence à me dire… T'es bien gentille. Voilà. Il va falloir rembourser à un moment donné, monsieur. Donc, il y a des soucis, effectivement. Je pense que c'est comme pour tout. Là, en tout cas, toi, tu as trouvé… Tu t'es fait financer, tu as mis de l'apport. Mais après, cet apport, tu peux le récupérer via le différé de remboursement aussi. Tout à fait. C'est cette idée. Donc, ce n'est pas perdu. Tu as quand même négocié de bonnes choses. Donc, tu as eu ce deuxième bien, donc plus compliqué au niveau du financement. Par contre, les travaux, ça s'est mieux passé ? Ah oui, les travaux, c'était au top. Non, les travaux, c'était nickel. C'est marrant parce qu'après avoir rencontré toutes les difficultés du premier, le deuxième nous a semblé plus simple. Je ne dis pas que c'est facile parce qu'en vrai, ce n'est jamais facile. Tu as toujours des couilles. Mais oui, c'était beaucoup plus simple. Et il n'y a pas eu de soucis avec les travaux. C'est des grosses rénovations que tu fais en général ? Oui. Oui, par contre, c'est des biens pourris. On change tout du sol au plafond. Oui, d'accord. Donc là, c'est pour ça que ça demande aussi des travaux conséquents. Oui, c'est pour ça que tu dis que le premier trois mois, effectivement, quand tu refais tout, trois mois pour un 60 mètres carrés, c'était absolument ça, quand tu refais tout. Oui, voilà, c'est ça. OK. Donc, le deuxième, ça se passe plutôt bien. Et donc, ça a été plus vite ? Oui, concrètement, ça a été beaucoup plus vite pour les travaux. Voilà, on a mis trois mois comme c'était prévu. Trois mois et deux semaines, quelque chose comme ça. Et on a pu louer tout de suite. En fait, j'ai fait un truc que je n'avais jamais fait. J'ai fait mes visites en fast time comme ça avec, je me souviens encore, avec des locataires qui n'étaient pas sur place, donc pas lyonnais. Et l'appartement était en travaux. Non, mais tu te rends compte ? On a réussi à avoir une première locataire comme ça avec un appartement en travaux. Je faisais visiter, il y avait les câbles qui sortaient, il n'y avait pas de sol, c'était n'importe quoi. Et voilà, je montrais les plans, on va dire les plans finaux, mais c'était compliqué et ça s'est réservé quand même. Ça a dû se réserver aussi parce que, mine de rien, quand tu as un appartement qui est refait à neuf, ça peut rassurer une partie des locataires parce qu'ils ne sont pas bêtes. Ils savent très bien que les travaux, si c'est bien fait, et puis bon, à un moment donné, si tu refais tout à neuf, c'est que ça va être bien fait, ils vont se retrouver dans un bien neuf. Et mine de rien, c'est gage de qualité, même s'il n'est pas terminé, ça donne quand même, tu te dis, le proprio, il est là. Il ne fournit pas un appartement à l'arrache avec les dégâts des eaux et tout ce qu'il va avec. Donc, ce n'est pas étonnant. Je sais que j'ai eu le même truc que toi. Il était en travaux, je l'ai fait visiter en travaux. C'est marrant. Là, juste, le salon, vous ne regardez pas parce que ce ne sera pas comme ça. Il faut imaginer quand même. Et puis, j'avais eu une nana qui était super sympa. Elle m'a dit, moi, vous savez, j'ai refait la maison avec mes parents. Donc, les travaux, je connais. Je sais très bien que ce sera beaucoup plus beau. Et je n'avais que la salle de bain qui était réellement finie. Donc, je disais, vous voyez la qualité de la salle de bain ? C'est la même chose. Effectivement. Et elle a réservé l'appart tout de suite. Donc, je trouve que ce n'est pas un problème. Et c'est une bonne chose de faire quand on est juste. Je ne sais pas comment tu étais au niveau de ton timing. Mais quand on est juste, on va dire, sur la date, par exemple, si on doit le mettre en location à tout prix en septembre. Et qu'en septembre, on est toujours en travaux, il ne faut pas y avoir à faire visiter de toute façon. Exactement. Et puis, tu es sur un marché tendu. C'est vrai que ça, tu as quand même commencé avec un marché tendu, ce qui est intéressant, parce que tu es sur de la rentabilité et du patrimonial aussi. Oui, tout à fait. Ça, c'est top. J'imagine que tu as des biens qui sont liquides, à savoir qu'ils peuvent se revendre très facilement là, aujourd'hui. Oui, là, aujourd'hui, ils se revendent très facilement et puis avec une petite plus-value aussi. C'est-à-dire que là, tu as quand même pu mettre ce qu'on peut appeler la rentabilité plus le patrimonial. Pour toi, tu es sécurisé à fond sur tes investissements. Oui, c'est ce qu'on voulait. Puis après, ça nous rassurait aussi d'investir à côté de chez nous. Donc, forcément, on a choisi Lyon pour ça, parce que c'était aussi dans la proximité. Parce que toi, justement, tu avais peur d'investir plus loin. C'est-à-dire que c'était une évidence d'investir à côté de chez toi, alors que, justement, c'est plus cher et que peut-être tu perdais une certaine rentabilité. Oui, c'est une bonne question. Alors, on a choisi d'investir à côté de chez nous, encore une fois, parce que c'était rassurant d'investir à côté de chez nous. On n'a encore jamais investi à distance. On y réfléchit. On y réfléchit, d'autant plus que je crois que de plus en plus d'investisseurs qui investissent à distance et sur des biens hyper rentables. Après, il y a toujours la question de comment on gère, qui gère, etc. Puisque aujourd'hui, toute la gestion de nos biens, c'est nous qui la faisons. Donc, oui, l'investissement à distance, pourquoi pas, dans un second temps. Mais on n'a pas commencé par ça parce qu'on souhaitait vraiment apprendre les bases de la gestion locative, etc. et de faire ça à côté de chez nous. Je comprends dans ce que tu dis. De toute façon, tu as trouvé des biens rentables et patrimoniales, comme je disais. Donc, franchement, c'est très bien de commencer comme ça. Et puis, peut-être le fait aussi d'investir à deux. J'imagine que ton enveloppe était forcément aussi plus grande. Tu aurais été toute seule. Peut-être que ça aurait été compliqué d'investir à Lyon. Ah, mais c'est sûr. C'est clair. Ah, mais toute seule, de toute façon, je n'aurais pas pu. C'est trop cher. C'était trop cher. Ça a encore pris de la valeur. Non, non. On a investi sur Lyon et à deux. Et heureusement, parce que sinon, ça ne serait jamais passé auprès des banques. C'est ça vraiment qui est intéressant. Et même pour les personnes qui regardent la vidéo, il faut vraiment se dire qu'à un moment donné, investir seul ou investir à deux, ce n'est pas la même chose. Et c'est vrai que pour mon cas, par exemple, j'habite Paris, j'investis seul. Non, je ne vais pas chercher à investir à Paris. Même en région parisienne, les budgets étaient quand même très élevés pour moi. Donc, c'est pour ça que je suis partie en province. Et quand tu dis que ce n'est pas toujours évident à distance qu'il y a d'autres problématiques, c'est vrai. Dans le sens que là, je me rends compte que j'ai un appartement en travaux. Et mine de rien, bon, le corona, ça n'aide pas. Mais j'ai réalisé quelque chose. C'est que depuis que j'investis à distance, j'ai toutes les merdes sociales. Tout le temps. J'ai eu les grèves SNCF il y a deux ans. Et les grèves SNCF, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de train. C'est un peu emmerdant quand tu investis à trois heures de train de chez toi. C'est bien problématique. Quand je meublais un de mes apparts, j'ai eu les gilets jaunes. Donc, il fallait éviter les ronds-points pour aller meubler l'appart. Tout le temps, j'ai eu des soucis. Les dernières grèves, ça a été des problèmes aussi pour mes investissements. Et là, maintenant, c'est la crise sanitaire. Avec donc, là, on ne peut pas sortir de chez soi. Donc, j'ai un appartement. Mais tu vois, c'est ça qu'il faut se dire. C'est que, en fait, les travaux se font quand même. Je ne suis pas sur place. Les travaux se font, les choses se font. Alors, c'est assez drôle. J'espère, je m'excuse auprès de mon artisan s'il voit cette vidéo. Parce que je sais qu'il me suit sur YouTube. Mais ça, c'est la dernière en date. On a commencé les travaux. Donc, il a repris les travaux. Parce que j'ai eu d'autres problèmes avec un autre artisan aussi. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Donc, il a repris les travaux, si tu veux. Et il me dit, je t'envoie les photos. J'ai fini de mettre les spots au plafond. C'est génial, c'est super beau. Et en fait, je me rends compte qu'il a mis des spots dans la cuisine et dans tout le salon. Alors que j'avais prévu un énorme lustre dans le sein. Oh, la merde. Pour donner du cachet avec une moulure. Pour un style déco un peu parisienne. Et là, je me retrouve avec tout le salon qui fait 25 mètres carrés. Donc, ce n'est pas le petit salon en plus. Tout qui est avec les spots. Et là, si tu veux, tu te dis, oui, effectivement, à distance, tu as des erreurs comme ça. Que tu aurais pu éviter peut-être si tu étais passé dans le bien. Quand tu es sur place, tu vois l'artisan et tu n'as pas ce genre de truc. Alors, on n'est pas encore dans le sketch de Muriel Robin avec justement, tu sais, je ne sais pas si tu avais vu le sketch avec les artisans comme ça qu'elle avait pu faire il y a quelques années. Mais oui, il y a des soucis comme ça. Oh, je vais... Oh, ben qu'est-ce que tu fais ? Ça y est, il s'envole. Enfin bon, tout ça pour dire que si tu travailles avec des gens quand même qui font les bonnes choses, tu pourras le faire sans souci. Et puis Lyon, c'est proche de plusieurs villes assez rentables quand même. Oui, voilà. C'est intéressant. C'est un peu l'idée. Toi, qu'est-ce que tu pourrais... Quelle est pour toi l'erreur que tu as pu faire si aujourd'hui tu devais refaire tes investissements depuis que tu as commencé ? Qu'est-ce que tu changerais dans ta façon de faire ? Qu'est-ce que je changerais dans ma façon de faire ? Ben, peut-être qu'aujourd'hui, tu vois, si vraiment je devais recommencer un projet et tout réapprendre, je ne perdrais pas autant de temps à m'auto-former, tu vois. Aujourd'hui, quand j'ai un nouveau projet, je me dis, ok, tout de suite, il faut que je me forme. C'est surtout si je n'ai pas les compétences. Et je pense que, ouais, si j'avais dû refaire le truc, j'aurais peut-être fait le truc dans l'ordre. Voilà, d'abord, tu te formes. Ensuite, tu passes à l'action, tu vois. Parce que même si ça t'apprend beaucoup aussi de chercher les choses par soi-même, tu perds un petit peu de temps quand même, voire même beaucoup de temps. Oui, 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 tout à fait. Ça t'aurait fait gagner du temps, en tout cas, t'aurais connu les choses. Oui, du temps. Après, bon, c'est vrai que c'est ce que je te disais, quand tu investis dans l'IMO, tu n'es pas non plus à la minute, tu vois, pas à la minute. Mais c'est important. Puis même, il y a autre chose, il y a peut-être certaines erreurs que tu peux éviter, tu sais, en te formant. Donc ça, je pense que si j'avais dû refaire… Tu as une erreur comme ça que tu as pu faire et tu t'es dit, c'est con, j'aurais dû le savoir ? Oui, il y a pas mal d'erreurs, tu vois, notamment par rapport au suivi des travaux. Enfin, la première fois, moi, les yeux fermés, un artisan qui me dit, moi, je fais tout, je fais tout, tu vois. Voilà, c'était ce que je m'étais dit. Sauf que dans les faits, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Voilà, j'ai des amis investisseuses, une amie qui m'aide beaucoup, qui m'a dit, non, mais quand tu fais un chantier, il faut aller voir le chantier, il faut relever les points pour pouvoir les corriger par la suite, etc. Et quand tu regardes le niveau de finition dans mon premier bien et dans le deuxième, ça n'a rien à voir. Oui, oui, c'est ça. Ça n'a rien à voir parce que dans le second, on s'est rendu sur place et on a dit, ça, il manque, ça, il manque. Et on a fait cette fameuse liste de sorties de chantier et voilà, chose que je n'avais pas fait dans le premier, mais que je n'ai pas fait parce que je ne savais pas, en fait, je ne savais pas faire. Donc, ça, c'est des petits trucs, des petites erreurs, mais qui ne coûtent pas forcément en argent parce qu'on ne s'est pas non plus amusé à refaire toutes les finitions, mais en qualité, tu vois, on y perd un peu. Et qu'est-ce que tu conseillerais, du coup, à quelqu'un qui n'ose pas passer à l'action aujourd'hui, qui est dans l'attente ? Qu'est-ce que je conseillerais ? De toute façon, ça ne sert à rien d'attendre. Déjà, en fait, le truc, c'est que parfois, tu attends d'être formé au must, au must, au must. Tu attends d'être toujours au top, mais ça ne sert à rien, en fait. Il y a un moment, il faut y aller, il faut faire les erreurs parce que si tu ne les fais pas, tu n'apprends pas, en fait. Tout simplement, il y a un moment, il faut mettre le pied à l'étrier et ressentir la peur, ressentir quand on te parle d'argent, ressentir le fait de « ah merde, il va falloir que j'en lâche un petit peu ». Il faut ressentir, tu vois, tout ça. Et oui, pour moi, c'est ça le conseil. C'est vraiment, il y a un moment, il faut y aller. Après, si tu n'es pas prêt à te mettre dans cette zone d'inconfort, ne fais pas d'investissement immobilier. Franchement, ce n'est pas confort. C'est sûr que quand on parle d'investissement passif, oui, ça rapporte de l'argent, oui, c'est profitable. De toute façon, je pense que tu n'investirais pas, et moi non plus, il n'y avait pas quelque chose de positif dans tout ça. Mais il y a de l'inconfort, on sort de sa zone de confort totalement. Et souvent, comme je dis même avec la colocation, il y a une balance. Tu as des emmerdes, mais tu as une bonne rentabilité et tu as des rentrées d'argent. Par contre, il y a quand même un ratio qui est là où il y a des problématiques qui arrivent. Et ce n'est pas grave à partir du moment où on apprend à les gérer. Et je pense qu'investir dans l'immobilier, comme vouloir lancer son propre business et vouloir gagner son indépendance et être son propre patron, il y a des jours où on peut se lever et on va devoir régler des emmerdes. Et des jours où on va se lever et ce sera faire face à des challenges. Et ça va dépendre de comment tu te réveilles le matin, si tu es de bonne humeur ou pas. Et je trouve que c'est un peu ça. L'immobilier, il y a des matins, c'est top, il y a un problème, et ce n'est pas grave, et tu le résous en une heure, il n'y a aucun souci. Et puis, il y a des jours où tu vas te réveiller et tu vas dire non, pas aujourd'hui, ça, je n'ai pas envie. Oui, mais après, il y a une notion aussi d'expérience. C'est intéressant ce que tu dis, il y a une notion d'expérience, tout simplement dans le sens où tu as des gens qui vont avoir de la bouteille sur certains projets, sur les projets immobiliers, qui vont se dire non, mais attends, ce n'est pas grave en fait. Et toi, tu en fais tout un monde. En fait, c'est toujours une question de perception. Et tu vas peut-être recevoir un coup de fil, « Ouais, la machine à laver, elle ne marche plus. » Toi, tu vas t'imaginer que ça y est, il y a une fuite dans l'appartement, que la voisine du dessous, elle va t'appeler parce que ça fuit dans sa cuisine. Non, mais tu sais, tu peux t'imaginer tout et n'importe quoi. Et après, tu as l'expérience qui fait que tu te dis « Ok, il y a une fuite. » Hop, tu le rappelles, tu te dis « Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît, n'utilisez pas la machine à laver pendant les deux jours qui vont suivre. » Et puis tu sais, tu poses les choses et là, tu prends plus de recul. Mais c'est vrai que quand tu débutes, tu vois tout ça, tu prends tout à cœur et tu as l'impression que c'est la fin du monde à chaque fois qu'il y a un problème. Mais après, tu as cette notion d'expérience qui se met en place et après, tu prends plus de recul. Tu dis « Ok, le problème, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave, on va le gérer. » Écoute, je te remercie beaucoup, Mélanie, pour ce que tu as pu nous raconter. En plus, tu as une chaîne YouTube qui est hyper intéressante où tu parles de plein de sujets autour de la liberté financière. Ta chaîne YouTube, rappelle-moi, c'est « Independent Woman » « Woman » au pluriel. Oui, « Mindset », oui. « Mindset ». Mélanie, normalement, vous devriez y retrouver Mélanie Henriquez. C'est mon nom. De toute façon, la chaîne YouTube est affichée juste en dessous de cette vidéo. Donc, je te remercie. Et puis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit à bientôt. Allez, merci. Salut, salut. Salut, salut.